bonjour et bienvenue sur optra d'archerie c'est robin gardeur et aujourd'hui on va parler arc tradi mais arc tradi démontable alors d'où m'est venue l'idée de cette vidéo c'est que déjà je trouve qu'il manque d'informations sur le montage des arcs or quand je dis montage c'est tout simplement mais mettre la corde sur son arc déjà mais aussi monter les branches comme il faut sur sa poignée alors en premier temps comme vous pouvez voir j'ai beaucoup d'arcs ilf du berbeau en premier temps donc le berbeau sur de l'ilf très simple on engage la branche dans le petit sabot on fait gaffe que le or par exemple sur celle là comme pas mal de mes poignées ilf et de poignée 8 on a là la bague un mot qui est libre voyez si je lâche elle tombe donc quand vous voulez monter vos branches j'ai déjà vu ça à dire des archers qui montaient leurs branches comme ça si vous montez vos branches comme ça vos branches vont pas durer très longtemps si vous tirez une petite puissance vous allez déjà endommager vos branches mais si vous tirez plus de 40 livres comme moi vous risquez de casser vos branches tout simplement alors comment bien monter ses branches sur une poignée ilf voyez je vous conseille de faire attention à cette petite pièce voyez je me rapproche ici pour moi ce que je fais alors là c'est pas pratique parce que j'ai j'ai l'arc qui est qui est en l'air mais je viens voilà par gravité faire basculer ma rondelle vers le bas j'engage ici voyez j'engage comme il faut dans le petit sabot et hop un coup sec pour rentrer la branche donc ce genre de poignée surtout quand vous utilisez des poignées ilf là on est sur la poignée tempest chez border et branches border donc quand vous utilisez des branches qui sont conçus pour aller sur la poignée en général il n'y a aucun problème en termes de d'ajustement là vous pouvez voir je fais aucun effort pour pour mettre la branche en place sur la poignée ensuite le montage de la corde sur l'arc peu importe comment on fait il n'y a qu'une seule bonne méthode donc déjà je vais vous montrer la méthode que je fais moi mais qui n'est pas une bonne méthode et je vous explique de suite pourquoi donc je sais la méthode qu'on voit beaucoup chez les tireurs tradis alors je vais bouger un peu la caméra pour vous puissiez voir hop je recule oui je suis toujours aussi bonne sur les transitions mais tout simplement je cale la branche contre ma ma chaussure et je vais venir pousser pour monter la corde alors je vais bouger un peu mieux la caméra pour que vous puissiez le voir donc voilà là vous pouvez voir vous voyez pas mes pieds parce que j'ai passé de recul avec ma caméra mais là je viens bloquer je tire donc je vais tirer avec cette main et pousser avec l'autre pour voilà accrocher ma corde ici puis le petit enclenchement de branche et c'est bon alors cette méthode elle est bien parce qu'on n'a pas besoin de fausses cordes mais elle n'est pas bien aussi pourquoi pas bien parce que c'est une méthode qui est quelque part réservé à une élite quand je dis une élite moi je vais bander et débander des arcs plusieurs fois dans la journée et plusieurs on va dire pas dizaines de fois mais presque parce que je vais faire des cordes je vais faire des réglages je vais tester les arcs pour des clients ou ou tout simplement déjà juste mes arcs perso entre l'entraînement je vais faire le matin l'entraînement je vais faire le soir je vais débander quatre fois mon arc alors c'est une méthode que je conseille déjà si vous avez suffisamment de force pour le faire mais pas forcément pour tout le monde pourquoi déjà c'est une méthode qui est dangereuse si jamais je suis ici que ma main parce que je suis fatigué pas concentré et que la branche m'échappe des mains je vais me prendre la branche dans la figure ça m'est déjà arrivé je me suis alors ça se voit pas maintenant j'ai les sourcils qui ont repoussé mais je m'étais j'ai eu je m'étais ouvert l'arcade en débandant un arc mais je connais quelqu'un qui s'est crevé un oeil quasi carrément avec c'est à dire que la branche est partie il s'est pris la poupée dans l'oeil avec plus de 40 livres et là c'est un oeil crevé si vous prenez la branche dans la figure donc déjà pour ça je vous conseille de ne pas faire cette méthode là elle demande d'être concentré elle demande d'être très vigilant et moi même quand je le fais sur un recurve là voilà je le fais pour vous montrer voyez je reviens tout doucement pourquoi c'est que j'ai vraiment très peur que la branche partent et m'arrivent dans la figure vous pouvez voir que le crochet de la branche est pile poil à la hauteur de moi de mes yeux du coup c'est vraiment pas une méthode que je conseille ni à des débutants ni à des gens qui tirent une fois ou deux fois par semaine c'est vraiment pour des gens qui ont l'habitude qui ont plusieurs années de tir à l'arc et qui ont qui ont pas peur de se manger un arc de la figure parce que c'est une méthode avec laquelle un jour ou l'autre on se prendra une branche dans la figure donc mais quelle méthode je conseille pour monter la corde sur l'arc il n'y a pas de surprise c'est la force corde alors pourquoi utiliser une force corde je l'attrape et je vous explique de suite donc voilà je suis de retour avec la force corde on vous le voyez pas sur la vidéo mais en fait j'ai passé presque dix minutes à la chercher je sais plus où je l'avais posé on pense à faire une vidéo mais des fois je prépare passer les choses alors j'ai essayé de reculer pour que vous voyez voilà donc là vous pouvez voir que quand je vais tirer sur mon arc ma branche est pris en bout là c'est pris sur la branche et je vais tirer dans l'axe de mes branches alors avec des branches comme celle que j'ai sur le bord de sur mes arcs border avec du carbone à 45 degrés c'est très difficile de vriller la branche vous pouvez y aller c'est très difficile de les vriller mais sur des arcs de moins bonne fabrication ou sur des arcs avec des branches en fibre de verre si vous tirez pas dans l'axe de votre poupée vous risquez de vriller vos branches et une branche qui est vrillée c'est une branche qui est foutue donc je vous conseille peu importe l'arc vous avez utilisé si vous voulez le garder au niveau de sa longévité utiliser une force corde vous êtes sûr de toujours tirer dans l'axe des poupées et de mettre la corde aussi en sécurité parce que quand on est avec l'arc b et que l'on tire dessus là on n'a pas de risque d'avoir la branche qui nous reviennent à la figure et un exemple qui va être concret je vous montre de suite hop une seconde je pose celui là là j'ai une poignée border ilf bois avec des branches cv9 donc vous pouvez voir c'est les branches j'ai préparé que j'ai présenté sur l'autre vidéo comment vous voulez voyez je vais remettre la caméra voilà pour arriver là ici à mettre la corde en poussant sur la branche c'est impossible si vraiment je voulais si vraiment je voulais j'aurais pu même sans sans force corde bander cet arc là mais je mets des contraintes sur les branches qui sont j'ai envie de dire pas conçu pour je veux dire on la branche elle est fait pour fonctionner en tant que branche d'arc elle est pas fait pour prendre un mec de 70 kg sur le dos n'importe comment donc là avec la fausse corde je vais vous le montrer de suite vous allez voir que même sur du super recurve je fais aucun effort alors je préconise des fausses cordes comme celle là où on a un tampon en caoutchouc qui permet de pas glisser sur la branche et et de bien on va dire équilibrer l'effort souvent on voit des fausses cordes qui se prennent un bout de poupée sauf que si je prends un bout de poupée ici je vais devoir énormément forcé sur la branche pour pouvoir monter la corde pourquoi c'est que sur une branche border qui a un crochet qui a plus de 90 degrés je vais pas pouvoir dire que si je mets l'effort ici voyez là je vais devoir faire un gros effort en appuyant vers le bas et je vais comprimer la branche d'une façon qui moi ne me plaît pas tout simplement et mon but c'est de garder mes arcs le plus longtemps possible alors c'est vrai que sur mon berbeau ou on va dire sur les branches cv2 ou sur mes lombos je vais les bander aux pieds parce que j'ai pas forcément toujours une fausse corde et que je suis voilà je dois aller vite je devais à l'entraînement ou sur un pas de tir voilà je monte mon arc et je vais tirer sur une compétition ou autre mais sur des branches super recurve que ce soit cv5 cv9 ou hx9 je préconise vraiment d'utiliser la force corde déjà sur les cv9 et les hx9 vous ne pourrez pas ou quasiment pas les bander comme il faut au pied sans risquer d'abîmer l'arc et sur les cv5 vous risquez peut-être d'endommager l'arc ou de vous blesser et ça serait compte de prendre une branche dans la figure ou dans les côtes ou dans le coup parce que ben une branche d'arc qui arrive à pleine vitesse dans votre figure ou n'importe où sur votre corps ça peut faire des dégâts en fonction de la puissance de l'arc alors là vous allez voir je vais je baisse la caméra avec la fausse corde alors est ce que je vais y voir je baisse encore un peu plus ça vous verrez un petit peu le bordel qui a en réalité dans l'atelier voilà donc là je vais faire aucun effort voyez pour mettre la corde alors vous l'avez pas vu je vais vous le refaire attention voilà pas très droit c'est pas grave donc là je recommence je place hop bon ça va reculer un petit peu parce que j'ai pas les deux pieds sur la fausse corde alors petit truc aussi quand vous voulez monter votre votre arc à la fausse corde ou autre vous vérifiez toujours que le que la corde soit bien placé sur la poupée d'arc on la choix commence vous puissiez bien le voir et c'est pareil je vous conseille de mettre les deux pieds sur la fausse corde là ici le fait de mettre les deux pieds en fait je vais avoir déjà beaucoup plus de force je vais réduire l'amplitude de tirage que je vais avoir à faire et en réduisant l'angle de cette de ce brin là de corde je vais aussi plus facilement agrippé voyez là ma mon mon tampon ne glissait quasiment pas même si je vais plus haut voyez il glisse pas là je mets la corde sur l'arc voilà je vérifie que tout soit en place vous pouvez voir c'est en place ici c'est en place ici super transition du coup je suis encore coupé à moitié voilà du coup la fausse corde c'est vraiment surtout sur les superbes curbe comme ça c'est quand même le mieux pour bien monter la corde sur l'arc donc comme vous pouvez voir voilà l'arc est monté mais le sujet de la vidéo c'est pas cet arc là je voulais les présenter déjà sur sur une autre vidéo si ça vous intéresse je vais faire une vidéo un parcours où je tire avec et je ferai aussi une vidéo où je tire plutôt en mode chasse chasse à l'arc avec une flèche par cible et un arc mon arc border de 60 livres alors on va poser celui là maintenant qu'on a parlé ilf qu'on a parlé force corde façon de monter son arc et comment le préserver le plus la vidéo commence à être longue je vais vous parler de on va dire quelque chose d'un petit peu plus traditionnel c'est les poignées donc dark démontable à visser alors l'idée m'est venue aussi parce que j'ai un client qui doit recevoir son arc c'est son premier arc démontable et j'ai envie de qu'il ait un support pour pouvoir quelque part monter son arc en sécurité et se faire plaisir sans se demander si son arc est mal monté ou pas alors c'est vraiment limite un unboxing parce que j'ai reçu son arc bon je vais mettre le tabouret là pour pouvoir poser le carton j'ai reçu son arc cette semaine je l'ai reçu donc là on est dimanche je l'ai reçu vendredi après midi je vais déballer la poignée en promettant les branches donc voilà quand vous recevez un colis de chez border vous avez les branches et dans un carton avec une super et une protection pour vos branches donc c'est compris dans le prix de l'arc protection de poignée de branches ou housse pour les longbos tout ça est compris dans le prix de l'arc donc là sortent les branches et j'ai un petit le carton il sera pas plus mal donc j'ai un petit sachet avec la corde bien sûr les deux vis et une clé je sais pas si vous la voyez bien là une clé pour les serrer allez on sort la poignée très belle poignée donc voilà ça c'est une poignée de covert hunter de chez border archerie alors c'est pas je suis pas là pour faire l'unboxing du produit surtout que c'est pas un arc qui est pour moi c'est un arc est pour un client mais j'en profite de voilà de vous montrer le magnifique et travail quand même que fait border sur quelque chose de plus traditionnel que ce que j'ai l'habitude de tirer alors toutes les poignées sont fournies avec un caoutchouc qui est collé sur le or je vais appeler ça le pocket comme ça on garde les mêmes termes que ce que sur les poignées ilf désolé j'ai un petit coup de voilà un petit coup de fatigue faut que je repense à ce que je voulais dire c'est bon donc le ce petit caoutchouc va permettre un petit peu d'amortir quelque part les vibrations de pas avoir vos branches qui claquent contre la poignée ça peut arriver moi ça m'arrivait notamment moi je suis au certain black widow j'avais un petit un petit grincement à l'allonge de quand je arrivais à mon allonge un petit clic mais en fait c'était les branches qui se mettaient en place contre la poignée et qui en fait le fait d'avoir du voilà du vernis sur du vernis ça faisait un petit petit bruit de deux petits clics un petit craquage et ça peut surprendre et ça peut même déstabiliser alors je pose la poignée et on va passer aux branches donc là très belle branche aussi vous pouvez voir la finition donc ça c'est le on va dire le fondu de la branche qui va être en contact avec la poignée vous pouvez voir la finition aussi on est sur des cv2 donc c'est les deux pourquoi c'est que c'est un client qui qui débute en tradi et qui a pas une grosse expérience de tir à l'arc avec donc une branche bois pour qu'il puisse tirer s'il a envie en ifa et surtout il voulait quelque chose de rapide mais quelque chose de facile à maîtriser et les cv2 ça c'est pour moi c'était comment dire presque logique de lui faire tirer cette mangeur on va sortir l'autre branche parce que je vais vous parler de quelque chose dans l'univers de marcherie il ya une règle établie c'est que le marquage des branches donc de marquage de puissance le modèle donc là vous pouvez le voir c'est 62 pouces c'est des branches m et c'est un covert hunter en cv2 wood 41 livres à 28 donc le l'avantage ce que déjà on connaît les informations de notre arc mais surtout le je vais y arriver le fait d'avoir le marquage sur cette branche on sait que c'est la branche du bas donc on ne peut pas inverser les branches pour la petite histoire ça m'est arrivé sur une compétition d'inverser mes branches sur une poignée 8 formula xi avec mes branches vélo ce pourquoi c'est que les deux branches sont quasiment identiques j'étais fatigué avec la route et tout et j'ai pas fait attention de voir si j'ai mis les branches à l'envers ou pas et ça peut arriver à n'importe qui et à n'importe qui à n'importe quel niveau j'ai vu ça j'ai même des archers de très très haut niveau voilà il suffit que quelqu'un nous parle à ce moment là on est distrait on met une branche on n'est pas la bonne au bon endroit quand on a l'écriture en bas mais là c'est simple c'est en bas alors certains fabricants m tu peur ou lower sur les branches voilà mais sur le coup on vérifie pas toujours et on se fait avoir sur ma poignée border berbeau vu que border garde la même logique peu importe les branches qui fabriquent il n'y a aucun souci sur le placement des branches on sait que celle qui a le marquage va en bas donc on va faire ça assez simplement je vais vous montrer donc la corde fourni avec l'arc les vis et la clé pour serrer les manches alors là tout simplement vous pouvez voir on a une petite pièce en aluminium qui est donc elle est légèrement ovale donc l'avantagent d'avoir un ovale c'est pouvoir guider la branche mais elle est ajustée sur les côtés donc ce qui va se passer c'est que on va venir centrer la branche dessus alors je vous montre là vous le voyez pas mais ici on a l'inverse c'est à dire que là on on a une pièce en aluminium dans lequel cette ce petit centreur va venir rentrer et ici on a une autre pièce alors qui doit être je pense que c'est de l'aluminium anodisé ça m'a l'air en tout cas ouais c'est l'aluminium anodisé qui va venir se centrer en fait ici dans la poignée l'avantage de ça c'est qu'on a un double centrage l'avantage d'un double centrage c'est que ça évite que notre branche prenne du jeu avec le temps et viennent mais à quelque part se vriller ou se tordre alors là je viens bien superposer les deux centreurs et j'appuie pour les mettre en place alors il faut qu'elle m'appuyer un petit peu là où là vous le voyez peut-être pas mais il y a encore du jour je prends une vis alors il n'y a pas besoin de voilà de forcer la vis est parfaitement alignée en face et là je viens mettre en contact au niveau du serrage j'ai beaucoup d'archés je les vois serrés comme des mules ça sert à rien parce que vous risquez d'abîmer l'arc vous risquez d'abîmer vos branches il faut serrer convenablement donc là je sens que la matière caoutchouc se comprime hop voilà je dès que je sens que ça devient un petit peu plus dur et que je vais devoir vraiment forcer pour serrer la branche j'arrête dire que là je pourrais aller un petit peu plus loin voyez je je force un petit peu mais voilà je sens que je peux pas aller plus je ramasse la clé donc je vous dis c'est ça sert à rien de forcer forcer comme un calu alors calu si les gens le traduisent en anglais ça va vouloir rien dire mais forcer très fort ça sert à rien de forcer très très fort parce que vous risquez d'abîmer la poignée et d'abîmer les branches vous allez me dire c'est mon avis personnel mais voilà moi je vous conseille de faire ça donc là pareil je mets en place la vis et je viens serrer alors au début je serre avec le petit côté qui je viens juste vous voyez là ici donc là je sens que je voilà je sens qu'en serrant je comprime le caoutchouc et puis hop ça devient dur je fais un petit peu plus moi ça sert à rien d'aller plus loin et donc ça je le fais sur alors là ça va pas se voir si je le fais en noir je vais le faire en blanc voilà j'aime bien faire sur la partie noire je vais faire un petit voilà un petit trait blanc un petit trait blanc ici voilà alors vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez or et là ils vont venir oui sur un arc à ce prix là faire un petit trait au marqueur mais moi j'aime bien que voilà avoir des repères sur mes arcs et là je vais faire sur la vis un petit trait noir un petit trait noir alors là celui-là je l'ai mal fait voilà là donc là vous pouvez voir le trait noir et le trait blanc en face et ici je vais me mettre un h pour haut quand je vais monter et un b pour bas voilà je vais refaire le trait blanc sur l'autre voilà donc là vous pouvez voir un repère ici un repère là l'avantage de ça c'est que vous savez que c'est la vis du haut c'est la vis du bas et si jamais votre arc mais bouge si votre arc ce comment dire si vous voyez que vous avez un décalage au niveau de votre vis ça veut dire que votre bite s'est desserré alors à ce compte là ben vous avez votre clé vous pouvez le resserrer ou ou alors c'est qu'il ya un problème mais voilà seul truc qui peut arriver c'est que ça se desserre quand vous ranger votre arc aussi que vous voulez savoir que c'est toujours le même serrage si vous avez marqué haut et bas et que vous mettez les traits en face vous savez que vous avez toujours le même serrage sur vos branches et là mais bon moi je vous fais pas plus de dessin et d'explication je mets la corde voilà grande poupée normalement toujours en haut petite poupée en bas et la masse de tout à l'heure notre bonne vieille fausse corde franchement je vous conseille sur des arcs à ce prix là voilà là on est sur un complet qui coûte quasiment 2000 euros voilà c'est dommage de pas utiliser de fausses cordes donc là on est bon alors de base là c'est des cordes en spectra que mes border c'est très très bon matériau donc le spectra 652 qui est un équivalent au fast flight plus bon je sais plus s'il a mis face à être plus ou spectra mais c'est la même matière si vous voulez pas mettre de spectra ou de fast flight vous pouvez mettre du sk 75 ou du dinaflight 97 personnellement voilà c'est la même matière et moi j'aime beaucoup le dinaflight dinaflight 97 une fois que vous avez monté la corde alors là je n'ai que des trucs qu'on pousse la voie c'est intéressant de vérifier son banc donc quand vous avez appris creux de poignée à à la corde cdc v2 donc cv2 on est entre 7 et 8 pouces de balle on est à 7 et demi c'est parfait voilà j'arme un petit peu l'art pour que tout soit en place je vois que mes vissons en place la cordée en place le montage de mon arc est terminé donc c'est une vidéo ou qui est pas forcément comment dire qui est pas forcément pour les experts de l'archerie mais plus pour pour des débutants ou pour des gens qui voilà qui tirent dans un berbeau et qui veulent voir le montage de branches à visser ou pour un tireur poulies ou tireurs classiques qui veut s'essayer au tradi voilà maintenant vous savez comment monter correctement les branches sur un arc et petit conseil utiliser une fausse corde même si vous voyez certains élites or je me classe dans les élites mais faire sans fausse corde on ne donne pas le bon et le bon exemple on a juste beaucoup plus l'habitude d'utiliser nos arcs et on gagne du temps sur des choses on ne devrait pas gagner du temps parce que on prend des risques pour nous et on prend des risques pour le matériel écoutez sur ce cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite sur optra d'archerie bye et prenez soin de vous